bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille donc aujourd'hui on fait le couscous en petite quantité pour les nouveaux abonnés cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche et de liker et de partager donc c'est parti pour la réalisation de ce couscous simple pas à pas vous saurez tout il n'y a pas de problème vous allez réussir cette fois donc à tout de suite alors je mélange mon couscous d'huile cette technique permet de bien séparer les grains entre eux ils seront pas collés il y aura moins de les petites boules suite je mette l'eau je prends le même balle avec lequel on a mesuré le couscous 1, 2, 3, 4 je l'étale et comme on a mis 4 bols de soumoule on va mettre 4 bols d'eau 1, 2, 3, 4 et 4 alors comme ce que j'ai fait avec les petites quantités j'ai fait la même chose avec la grosse quantité comme je vous ai dit vous travaillez avec les bols comme ça la quantité d'eau et comme vous voulez on va bien égaliser attention à ce que le couscous prennent tout lourd je vais faire avant 1 2 je suis en train de faire le troisième mesurer les bols les 4 bols comme ça vous êtes tranquille dès le départ et il n'y a pas de problème le troisième mettez-en bien partout nous reste encore un faire là c'est le quatrième vous voyez ça a déjà absorbé voilà petite quantité grande quantité 1 carotte à peu près comme ça on va mettre plus ce qu'on veut 2 navets une courgette piment c'est pas obligatoire les légumes que j'ai ce sont les fèves donc j'en ai combien 2,4,6,8,6,10,11 donc on va aller parce qu'on va les mettre en premier essayez de les choisir un petit peu plus jeunes ils sont plus jeunes puisque je trouve qu'ils sont un petit peu ils sont en plus pas de bonne qualité donc ils sont vides plus jeunes on peut faire comme ça on va les trucs ça et puis vous les coupez comme ça vous enlevez les petits fils sur le côté et vous les mettez comme ça je vais juste enlever ça comme ça comme ça comme ça et enlever le trôneau et puis je termine avec le je termine avec ça comme ça voilà comme ça comme ça c'est fait pour le couper on va couper en deux comme ça comme ça comme ça on peut se couper et puis on va essayer de le couper comme ça comme ça comme ça s'il est grand ici comme là aussi et on va essayer de le couper en deux et hop une fois pour la viande ça peut tout dépend de ce que vous voulez donc comme je fais juste pour la vidéo de 500 grammes je vais juste mettre je mets juste ça ça je vais mettre dans le couscousier vous lavez le couscousier et je vais juste mettre un mignon couper comme ça sauf que ça n'est pas couper comme ça vous couper sur une planche la coriandre et du persil donc moi c'est du congelé donc je n'ai pas de frais donc j'ai mis l'équivalent d'un petit bouquet à peu près donc les épices vous pouvez acheter les épices de couscous pour les mettre directement moi je vais juste mettre les épices que j'ai fait que j'ai mélangé avant le mois de ramadan je mets ceux de la viande c'est aussi bien donc après on met comme ça une cuillère à soupe et c'est bon et pour l'huile on va mettre 4 on va essayer 4 1 2 3 4 voilà on va mettre 600 5 5 et 6 on mélange le tout comme ça j'ai envie de mettre la tomate dedans parce que ça fait un peu vide je trouve donc je mets la tomate la tomate de toute façon elle va fondre donc on ne va même pas dans le couscous puis ça rajouter un petit peu de goût donc on va voir ça pour 5 minutes la nuit du temps vous mettez de l'eau à bouillir comme ça quand c'est bon on va mettre de l'eau dedans vous voyez la tomate elle a fondu donc là je vais mettre l'eau chaude voilà j'ai mis l'eau j'ai mis au trois quarts du couscoussi parce que de toute façon après quand on va mettre les légumes il y a encore l'eau des légumes et tout ça donc on ne va pas rajouter beaucoup plus donc là je vais rajouter le feu pour que ça puisse bien bouillir vous voyez vous voyez là on a gagné au moins un tour de couscous vous voyez ce que ça donne déjà là du coup on ne touche pas on va le mettre comme ça vous voyez celui-là aussi c'est pareil on va le mettre avec cette technique-là je vais faire que deux tours c'est le premier tour je vais laisser 40 minutes alors rassurez-vous bien d'enlever le couscous comme tout hein ne fermez pas les yeux du couscoussi sinon vous allez galérer je vais faire fumer ça je remets dedans allez on passe à l'attaque puis je laissez le fan pour vous dérouler la quantité qu'il faut qui fait le tour et après vous faites une bonne taille de ceinture comme ça et puis vous en trouvez votre couscoussi comme ça attention à l'état vous brûlez voilà et là il est je compte à partir du moment où ça commence à fumer je mets du sel juste avant que j'oublie si tu es au milieu pour le couscoussi je mets juste ici pour l'instant je mets du même bol qu'avant comme ça hop je mets du gel j'ai mis le lit je mets de l'olive un jus de sain ça suffit ça suffit ça suffit Encore je ne suis pas sûre qu'il y a assez d'eau, je vais rajouter un petit peu, parce qu'elle absorbe beaucoup l'eau, celle-là, donc je vais rajouter un peu, un petit peu. Voilà, moi c'est bon, je vais mettre une dernière fois, c'est bon. Assurez-vous que les trous du couscous-ci soient bien ouverts, vous voyez, sinon la vapeur ne fera pas circuler dedans. Si on le couscous c'est salissant, ça va partout. Alors je vais juste mettre les navets. Et votre projet, c'est de l'esprit. C'est bon. Donc comme je vous ai dit, attention, n'oubliez pas de mettre les couvrettes quand vous enlevez le dernier tour. Donc vous mettez votre couscous-ci dans le plat et puis vous l'étalez pour qu'il puisse refroidir. Et puis après, vous contrôlez le sel au niveau de la sauce, vous regardez s'il manque quelque chose et puis c'est tout. Donc vous n'aurez que cette quantité-là que vous voyez à peu près, parce que j'ai rajouté un petit peu du reste du couscous qui était dans l'autre couscous-ci. Donc je veux dire, si vous voulez vraiment pas faire beaucoup de couscous, c'est la bonne vidéo et elle vous rendra service. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Shiba Zimbladi. Partagez, likez, 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 likez. Et je vous dis merci à tous pour votre vue et vos vues et puis votre soutien. Donc voilà, merci et bonne vacances pour ceux qui partent. Bon courage pour ceux qui restent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.